Bonjour et bienvenue au Dessous des Bibliothécaires. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un coup de cœur lecture un petit peu étonnant parce que je ne m'attendais pas du tout à être aussi charmé par cette lecture-là. C'est un texte du grand écrivain russe Gogol, « Les âmes mortes ». J'ai même envie de dire le genre de truc où il y a marqué « incontournable à lire ». En fait, j'avais écouté une émission qui parlait de Gogol. C'était un peu étonnant parce qu'on ne s'arrêtait pas de dire « Vous savez, Gogol, c'est très comique, c'est amusant, il faut le lire, on passe un moment, on se poêle ». Bon, au début, j'irai un petit peu chercher déjà le titre du livre « Les âmes mortes ». Ça veut dire quand même que rien que sur le papier, ce n'est pas très vendeur. On est en plein 19e siècle, le type, il a fini quand même complètement un peu… Voilà, il a cramé toute la fin de son bouquin, il est suicidé. Bon, ce n'est pas quand même hyper fun. Et je suis un peu arrivé un peu en reculons sur ce livre. J'ouvre les premières pages et on découvre… Qu'est-ce qu'on découvre dans « Les âmes mortes » ? Un personnage principal qui s'appelle Chichikov et qui va dans la campagne russe, comme ça, qui arrive. Alors de suite, c'est vrai que c'est assez amusant parce qu'on est vraiment dans la caricature de toute la littérature du 19e, en fait. Le gros bourgeois qui débarque comme ça dans une ville provinciale, avec toute la… pas l'aristocratie, mais plutôt la bourgeoisie un petit peu bien installée, qui se regarde. Et il y a de suite une critique sociale très très incisive. Ça, ça m'a assez plu. Ça, déjà, ça commence à être assez intéressant. Ça me plaît bien. Il suit le cheminement de ce bonhomme. On ne sait pas ce qu'il fait, en fait. Et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est qu'en fait, ça fonctionne comme une sorte de polar. C'est-à-dire qu'on a envie de comprendre qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi est-ce qu'il est intéressé pour acheter des âmes mortes. Alors, petite explication pour comprendre véritablement sur quoi repose le roman. C'est une répartition administrative qui avait lieu dans l'Empire russe. C'est-à-dire que les grands propriétaires terriens, évidemment, avaient des serfs pour travailler sur leur terre. Or, ils payaient un impôt à l'État en fonction du nombre de serfs, donc du nombre de têtes qu'ils avaient sur leur terre. Du coup, la population des serfs était revalorisée à chaque grand recensement. Or, entre les deux recensements, vu la mortalité, évidemment, il y avait beaucoup de gens qui disparaissaient. Mais les propriétaires terriens continuaient à payer l'impôt dû sur ces fameuses âmes mortes. Alors, que fait ce roublard de Chichikov ? Il va débaucher les différents grands propriétaires terriens du petit village, la petite ville où il est, en leur disant « Je vous achète les âmes mortes, et c'est moi qui paierai les impôts pour vous. » Donc, on se rend compte qu'il y a un truc qui est louche. Pourquoi est-ce que ça l'intéresserait de payer quelque chose, c'est illégal et tout ? Et donc, il va y avoir comme ça des rencontres. Et c'est ça qui est très bien fait dans le début du livre, c'est que c'est en fait du théâtre. Il rencontre à chaque fois les archétypes différents de tous ces personnages. Il y a le grand propriétaire terrien qui fait la fête, qui veut lui vendre 10 000 trucs, mais pas ses âmes mortes, il veut lui vendre autre chose. Il y en a un qui est très, très épécunier, qui veut rien, qui veut compter tous les trucs. Et on a ces caractérisations de personnages qui sont extraordinaires. Et c'est le grand talent de Gogol de faire du théâtre, en fait, dans du roman. Il y a une scène extraordinaire où Chichikov, qui a enfin acheté ses âmes mortes, va fêter tout ça dans la belle société de la ville. Et donc, on donne des balles. Et toutes les femmes, alors la vision est hyper sexiste, mais toutes les femmes de la société veulent bien se faire voir pour essayer de draguer Chichikov. Donc, elles se pâment, elles échangent des étoffes qui viennent de Petersbourg, etc. Il y a un côté vraiment drôlatique au point de comment est-ce qu'on se montre. En fait, c'est pareil. On va en actuellement dans les réseaux sociaux, mais là, c'est pareil. Le réseau social, c'est le bal. Et toutes, elles y vont du truc. Alors, elles poussent la chaise pour être plus poche de la porte parce que Chichikov fait des allers-retours. C'est vraiment très, très comique. C'est très, très théâtral. J'en dis pas plus parce que c'est plus complexe que ça. Les âmes mortes, c'est aussi frappé d'un tabou parce que c'est le roman que Gogol a mis quasiment toute sa vie à écrire. Alors, il a écrit des œuvres importantes avant, mais il va l'écrire, le retravailler. Il va en faire, il l'appelle d'ailleurs un poème. Pour lui, c'est une sorte de travail dans la mémoire, la pensée, l'âme russe. Pour lui, il écrit un grand roman russe où il montre l'âme russe. Il voulait faire au départ, un petit peu comme à l'image de l'enfer de Dante, plusieurs tomes de ces âmes. mortes, au début, il veut traiter les traits les plus sambres et sournois de l'âme russe. Donc, il utilise Tchikov et cette sorte de marché qu'il passe avec, on pourrait dire, le diable, puisqu'il achète des gens qui sont morts. Et il voulait faire d'autres tomes, comme ça qu'il parlait d'autres émotions. Mais il se trouve qu'il n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera jamais. Et il y a un tome 2, des âmes mortes, qu'il a déchiré, qu'il a réécrit et qu'il a brûlé intégralement à la fin de sa vie. Et on a une version des âmes mortes qui a été publiée, mais c'est quelques textes épars qui ne sont pas la version finale. Lui-même, quand il écrit les âmes mortes, il n'était pas convaincu de faire quelque chose de comique. Et c'est un petit peu ce qui dépassait l'œuvre, c'est qu'en fait, c'est vraiment très, très drôle, du point de vue de la satire, du point de vue de l'ironie, mais du point de vue du style. Ce n'est pas du tout empoulé, lourd, qu'on pourrait être des grands auteurs russes. C'est compliqué. Là, c'est vraiment léger, c'est pétillant, c'est amusant. On passe un très, très bon moment de lecture, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Donc, je vous conseille d'aller lire ce roman avec un titre peu évocateur, Les âmes mortes, de Gogol, et de suivre les aventures de ce roublard et quand même non moins très sympathique, Tchitikov. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. On like, on commente, on partage. Les dessous des bibliothécaires, c'est des vidéos chroniques, lectures, avis, conseils, j'en passe et des meilleurs, des animations aussi puisque ça reprend tous les jeudis soirs à 19h. Soyez présents, nous, on y sera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501